Musique Ne nous précipitons pas, nous n'avons pas retrouvé le corps de Montaigne, en tout cas pas encore. Nous sommes ici devant le cédotaf de Montaigne, qui est donc un espace vide, dans lequel ne se trouve pas le corps de Montaigne, que nous avons rénové il y a quelques temps. Et à l'occasion, j'avais posé la question, mais en sait-on davantage sur la dépouille ? On m'a dit non. C'était une espèce de mystère, il avait un peu disparu tout au long du XVIIIe, du XIXe, du XXe siècle. Et puis, Laurent Védrine, le directeur du musée d'Aquitaine, a eu la curiosité de s'arrêter devant une petite construction qui est ici, dans le sous-sol du musée, qui existe depuis plus d'un siècle, et à laquelle personne ne s'était intéressé jusqu'à présent. Alors, il y a fait un trou dans le mur, les grandes découvertes tiennent un peu de choses parfois, et derrière le mur, on voit, je viens de le voir d'ailleurs, un cercueil sur lequel figure une plaque, et sur la plaque, le nom de Montaigne. Est-ce que c'est véritablement le cercueil dans lequel se trouverait la dépouille de Montaigne ? À voir. Donc, maintenant, les archéologues vont se mettre au travail pour essayer d'expertiser cette découverte, et avec les méthodes modernes d'identification, si on trouve un corps, il sera possible de vérifier qu'il s'agit bien de celui de Montaigne. Le musée gardait une tradition orale qui disait qu'il y avait le corps à la dépouille de Michel Montaigne qui était dans les sous-sols. On a, à partir de ces premières observations, on s'est dit, un, soyons prudents, s'agit-il bien de Michel de Montaigne, parce qu'il va y avoir des vérifications qui devront être faites. Et on a très rapidement aussi correlé ça avec des recherches en archive, qui nous ont permis, en fait, mais vraiment tout récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, de pouvoir confirmer ou infirmer un certain nombre d'hypothèses. Et cette petite observation va permettre, a permis, ou permet, effectivement, de dire, d'affirmer, il s'agit bien d'un caveau dans lequel il y a un cercueil qui a été installé le 11 mars 1886. On a l'ensemble, en fait, du parcours de ces ossements qui a été refermé. Donc, la réouverture, ça sera la première fois depuis 1886 qu'il y aura une réouverture de ce caveau. On sait aussi, notamment, dois-je le dire, qu'on va retrouver un parchemin à l'intérieur, qui est placé dans un étui en plomb. Ce parchemin, on connaît son contenu. Il s'agit du procès verbal de l'inhumation. Donc, peut-être avec aussi d'autres informations qui vont être révélées. Il va y avoir une recherche qui va se faire en trois temps. Tout d'abord, on va s'entourer des spécialistes en histoire, en archéologie, en anthropologie, qui pourront nous accompagner. Ensuite, il va y avoir la phase de fouille, proprement dite, qui va passer par une ouverture dans le respect, aussi, d'une sépulture. Et la troisième phase, ça va être la phase d'exploitation des données et d'analyse. Nous allons voir quel est l'état des ossements à l'intérieur du cercueil, si ces ossements peuvent permettre véritablement une recherche ADN. Nous nous trouvons dans les sous-sols du musée d'Aquitaine, dans lequel il y a cet édifice, à l'intérieur duquel apparaît un cercueil, sur lequel il y a une plaque métallique gravée indiquant Michel de Montaigne. C'est un édifice qui était connu, mais dans lequel il n'y avait absolument pas de certitude quant à son contenu. Et nous savons que le corps de Michel de Montaigne a connu énormément de vicissitudes avec un certain nombre de transferts, notamment depuis la Révolution française, alors qu'à l'origine, il avait été intégré, donc enterré, inhumé, dans le couvent des Feuillants en 1593, vraisemblablement par raison et par choix politique. Donc nous avions des pistes de comme quoi Michel de Montaigne était présent dans le musée, puisque le musée se trouve sur l'ancien emplacement du couvent des Feuillants. Et aujourd'hui, nous avons cette fois-ci une piste vraiment plus sérieuse qui va faire l'office d'un certain nombre de recherches, de recherches archéologiques, historiques, anthropologiques, pour avoir la certitude que le cercueil découvert est bien celui de Michel de Montaigne et que cet édicule est bien le tombeau de Michel de Montaigne. Et si cette découverte se confirmait, si c'était réellement la dépouille de Montaigne, bien entendu ce serait un grand moment pour notre ville. Nous organiserions, on n'en pas doutait, une grande manifestation pour l'installation de ce cercueil. Je suis de ceux qui pensent que le message de Montaigne est d'une brûlante actualité dans un monde où on ne parle que de colère. Je cite souvent cette phrase parmi beaucoup d'autres, il y en a d'autres ici. Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. C'est un peu la définition même de l'humanisme, du respect que toute personne humaine mérite et de la tolérance qui doit régner entre nous. Ce qui ne doit pas nous faire oublier que Montaigne était un joyeux de rayer. Sous-titrage ST' 501